On est là pour vous demander des comptes à vous qui trahissez le peuple en permanence. On est là pour vous demander d'arrêter d'encombriser le peuple, d'arrêter de trahir le peuple et de mentirer hontément. On me calaille ! Collabo ! Les RF, collabo ! 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 Collabo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tu vas la bouffer ! Et avec la route ! On n'est pas en route ! Juste un constat, regarde là, si tu peux filmer, la vitre qui est cassée, parce qu'on ne dise pas que le gilet jaune a cassé la vitrine. Voilà, c'était cassé quand on arrive, voilà. C'était juste une parenthèse. Collabons ! 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 Est-ce que tes chaussures sont rouges aussi ? Collabons ! 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 Venez avec une caméra, en direct ! C'est l'allusion à leur financement privé. Venez, les médias, les médias, les reux ! FN, je suis pas avec eux, moi, je vais vous démonstrer vite ! FN, FN, FN ! ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Vous serez jugés par un tribunal populaire pour cripe de retrahison envers le peuple français ! Vous propagez la force ! Vous êtes les commerciaux des lombifs pharmaceutiques ! Vous êtes les commerciaux de Big Pharma ! Big Pharma qui veut nous empoisonner ! Vous êtes des criminels ! Sortez d'ici ! Monsieur Hitler ! Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Hitler ! Vous êtes en train d'assassiner ce pays ! ... 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne peux pas vous dire une chose. C'est quoi comme avocat à la vinaigrette ? Vous parlez de la liberté, s'il vous plaît. Non, maintenant, sérieusement, moi je participe à cette manifestation qui est organisée en tant que REC 119. Moi je trouve que venir insulter, ce n'est pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, non, non, attendez, attendez, non. Ne tombez, ne tombez, n'attentez, non, monsieur, ne tombez pas, ne tombez pas dans ce pied. Vous voulez des... Non, attendez, écoutez-le là ! Non, attendez, attendez, non, vous savez déjà... Non, eh bien si vous n'êtes pas content, moi je parle, alors laissez-moi m'exprimer. Et après vous allez répondre à ce que je dis. Merci, allez, on vous écoute. Allez, t'as tout un de chose, ce que je veux vous dire. Venir insulter des gens, ce n'est pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est de conquérir des espaces dans les médias pour que vos idées, les mésidées, celles que nous portons, nous puissions les exprimer. Alors ce n'est pas un traitant des gens d'un culé que vous allez les avoir. C'est un travaillant et un continuant des manifestations, un continuant à défendre la liberté d'expression, un rappelant qu'il y a un article 10 de la déclaration des droits de l'homme qui dit que... Mais il y a... Écoutez, monsieur, écoutez, monsieur, attendez un instant, attendez un instant. Vous êtes jeunes et je vais vous expliquer une chose. L'espace, vous allez le conquérir avec l'intelligence. Et avec la conviction, ce n'est pas des insultants. Parce que si vous les insultez et vous devenez violents, ils auront la force de la police, ils auront la force de la matraque et vous n'aurez la possibilité de ne pas parler. Utilisez votre intelligence, utilisez votre culture, utilisez votre instruction pour aller défendre vos idées. Alors écoutez, monsieur, moi je suis le premier à défendre la liberté. Je le fais tous les jours, je le fais tous les jours, cher ami. Et je ne le fais pas tous les jours. Mais ça, tu n'as pas besoin d'être violent. Il n'y a pas de contre ! Ah non, là, là ! Défendant la liberté comme il se doit ! Bravo, monsieur ! Bravo ! C'était votre succès, l'Albert Corrisa, avocat, mais aussi l'expérience de l'exprisonneur qui a interpellé justement dans 10 ans qu'il ne devait pas les enseigner, au contraire. Là, vous pouvez se retrouver, vous faites, et ça va se protéger, mais la violence, il n'y a pas plus de décès, il s'est prouvé sur le site de l'INSEE, sur le Facebook, enfin, pas le Facebook, mais l'INSEE, la courbe de mortalité, il n'y a pas plus de décès, c'est resté pareil. Non, mais c'est un virus dangereux, donc on a manifesté l'inflation, sur l'inflation, c'est ça le problème, voilà. On peut y l'air qu'on respire, donc. Mais il va bien falloir comprendre qu'une chose, c'est que M. Macron, quand il va à 2h du matin, dans le commissariat du 18e arrondissement, pour acheter, par les prébandes qui distribuent dans des enveloppes, les policiers de la BAC, qui sont sur le départ, en mission, parce qu'il a peur que la police cède, il a peur que le dernier rempart de la République, qu'il achète... C'est pour ça qu'il y a une pseudo-idéologie qui veut diviser la police et le peuple. Pour une dictature, c'est le dernier rempart, j'arrête pas de le dire, faites attention à ce que vous faites avec la police, faites attention. Non, la police, la police c'est nous aussi, c'est pas... Révolution démocratique, des idées qui étaient fortes. Aujourd'hui, on est là pour défendre la liberté d'expression, nous sommes là pour la liberté, et bien nous sommes là pour la réclamer devant cette porte, pour que les portes de liberté s'ouvrent. Et c'est ça que c'est important. Mais le peuple, le peuple, il nous insulte tous les jours, tous les jours ils nous insultent, tous les jours ils nous manquent de respect ces gens-là. Il y a des règles, il y a un état de droit, quand on veut avoir la parole, il faut la demander selon les règles aussi. Mais il ne t'aime pas, on leur a demandé des invitations, les constituants leur ont demandé de nous inviter, les méprisent. Écoutez monsieur, j'étais sur C8, peu importe qu'il y ait eu une bagarre, une juge verbale, ce qui compte que j'y étais. Ça veut dire tout simplement que quand on fait un travail d'idée fort, et pas simplement de venir faire du sketch, mais un travail fort d'idée, les gens t'invitent parce que tu arrives à convaincre. Alors c'est à nous de ne pas rester dans un entre-nous, c'est à nous de ne pas être à la marge de la société, mais c'est à être à l'intérieur de la société, et de demander de pouvoir y accéder. Quand j'ai écrit en disant qu'il faut respecter le pluralisme, parce qu'un travail de journalisme doit être un travail impartial, doit être un travail objectif, vous devez respecter, parce que sinon nous mettrons en oeuvre les actions judiciaires, les portes s'ouvrent, c'est parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'elles s'ouvrent. Je peux le prouver, il y a été, à mon avis c'est une preuve de pas grand chose de logique. Écoutez monsieur, ce qui compte, c'est que vous avez un petit espace, et ce petit espace il peut grandir. Entre rien, entre rien, écoutez monsieur, écoutez monsieur, attendez un instant. Le masque pour les enfants, le masque pour les enfants, soi-disant c'est illégal, c'est contre nature. Nos enfants ils sont en train de crever dans les écoles, et depuis combien de mois on est dessus ? Mais je me bats, on a déposé la plaid, c'est vrai, mais on a l'impression qu'on n'avance pas, c'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat, et ce débat ouvre au fur et à mesure des portes, il y a des enfants qui sont ici, il y a des parents qui m'ont remercié parce que leurs enfants vont à l'école sans masque, parce qu'ils ont bénéficié de tout le travail juridique que nous avons fait. Et alors, vous croyez, le monde s'est fait en deux jours, vous aviez la possibilité, nous avons la possibilité de le changer, mais c'est tout le jour qu'il faut se donner, tout le jour. Et donc, vous savez, aujourd'hui c'est manif, il y a déjà plus de monde que le premier samedi du mois de décembre. Et le samedi prochain, le premier samedi du mois, il y aura plus de monde. Parce que ça veut dire que les gens vont comprendre. Et c'est comme ça, mais il ne faut pas que les choses se retournent. Ils nous annoncent un confinement pour sanctionner... Ça c'est autre chose, parlons aujourd'hui de la liberté d'expression, parlons aujourd'hui d'avoir de la place. Pas avoir aujourd'hui de la place. Qu'est-ce qui nous diffère ? Moi je vous invite deux secondes. Qu'est-ce qui nous diffère ? Maître Broussa et André, on a vu quelque chose. Lui et moi, de loin, on a vu qu'il y a eu à un moment donné un attroupement vers une voiture qui cherchait à rentrer dans le bâtiment. Je pense, je pense et je rejoins. Maître Broussa, si on veut agir, c'est sur du long terme. On va devoir le faire sur du long terme. Deux instants, deux instants. Si, si, les gens qui sont fatigués n'ont qu'à aller dormir. On n'est pas en train d'avoir, mais on nous parle de la technologie utilisée. Deuxièmement, deux secondes, quand je vous explique, je veux vous dire quelque chose, ce n'est pas en entravant la liberté des autres qu'on va retrouver le nôtre. On va aller sur notre terrain, travailler notre terre tous les jours, tous les jours. Les amis, quand on signe une déclaration, on doit respecter les horreurs, s'il vous plaît.